Bonjour à tous. Quel plaisir de vous accueillir Vincent et Lauriane pour cette table ronde. Alors comme vient de le dire Émilie, Vincent tu es programmeur audio en indépendant mais tu as travaillé avant ça en interne chez plusieurs grands studios AAA mais tu pourras nous en parler un peu plus tard. Quant à toi Lauriane, tu es donc sound designer et voice designer chez Slow Clap, studio indépendant français qui en début d'année a sorti le jeu Sifu sur lequel tu as travaillé. Et avant toute chose, je voudrais, question un peu naïve toujours quand on a des professionnels de l'industrie devant nous, vous demandez quel a été votre parcours qui vous a mené au poste que vous occupez actuellement en commençant peut-être par toi Lauriane ? Bonjour à tous. Donc c'est vrai que moi j'ai eu un parcours très focus sur le son. direct après mon bac en fait j'ai fait un BTS audiovisuel option son parce que je voulais travailler dans la musique et en testant après d'autres métiers, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément mon truc la musique et petit à petit j'ai creusé et j'ai découvert après le bruitage puis après le sound design et à la fin de quatre ans d'études, je me suis dit tiens ok le jeu vidéo c'est un truc incroyable. Moi j'étais dans l'audiovisuel puis j'ai fait un master à Lengmin qui m'a spécialisé dans le jeu vidéo donc dans le son dans le jeu vidéo et c'est ça qui m'a lancé après dans ce métier. Et le voice design s'est finalement greffé à la fin comme j'avais commencé en fait à m'intéresser au son par le chant et par la voix. Je me suis dit ok j'aime bien le sound design mais s'il y avait possibilité que je retourne vers ma passion première qui est la voix ce serait vraiment trop bien. Et donc je suis arrivé à ce look là en disant moi j'adore faire des voix enfin enregistrer des voix et m'occuper de ça. Est ce que ça vous avez une place pour moi aussi et ils m'ont pris avec plaisir pour faire les voix aussi dans dans si fou. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon tour de boucle et que je suis revenu à ma passion principale. Voilà enfin bonjour à tous déjà alors moi j'ai fait des études j'ai fait une école d'ingénieur un peu généraliste je ne savais pas du tout à l'époque ce que je voulais faire de ma vie. J'ai toujours joué aux jeux vidéo depuis longtemps j'avais une désaffinité avec le son et la musique mais je me souviens en 2010 quand j'ai fini mes études déjà je ne connaissais pas le métier de programmeur audio. On n'en parlait pas trop et c'était quand j'ai appris quand j'ai appris l'existence de ce métier c'était très difficile de trouver des ressources pour enfin pour savoir comment comment s'y mettre. Donc après donc j'ai après mes études j'ai j'ai fait des bon j'ai 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 au moins mes études d'ingénieur m'ont permis d'apprendre l'informatique. Après pendant des années j'ai fait des jobs qui me plaisait pas trop j'ai fait du développement web je bossais pour des boîtes de services et en parlant de ça j'ai fait j'essaie de m'intéresser à faire des petits projets perso autour de l'audio j'ai trouvé des bouquins d'ailleurs notamment à la bpi je me souviens j'avais trouvé des bouquins qui étaient introuvables ailleurs. Et en fait de fil en aiguille donc en faisant des petits projets j'ai réussi à décrocher des boulots dans des boîtes qui m'ont fait confiance parce que j'avais de la passion pour ça. J'ai commencé à audio gaming à Toulouse en 2012 j'ai bossé sur des petits plugins audio puis j'ai réussi à rejoindre Quantic Dream à Paris pendant trois ans puis je suis parti dès que j'avais mis un pied dans le milieu c'était bon en fait j'ai beaucoup appris sur le tas je suis vraiment je suis redevable de ces boîtes de m'avoir fait confiance à l'époque. Et après je suis parti chez Rocksteady à Londres pendant cinq ans là j'ai fait donc j'ai fait une petite année à Ubisoft Montpellier là je viens juste de passer freelance mais voilà je voulais juste plus qu'on en parle je voulais juste insister sur le fait que dans ce milieu la passion c'est important et maintenant c'est très facile je trouve de trouver des ressources pour ce qui est programmation audio en ligne et bouquins enfin je pense qu'on en parlera de tout ça plus tard. Donc vous vous occupez tous les deux des postes aux intitulés assez différents et dont la signification n'est peut-être pas forcément très intuitive on va dire pour tout le monde et donc Lauriane on va commencer par toi tu as commencé à en parler donc sound designer je pense que tout le monde conçoit à peu près ce que c'est comme métier. Par contre voice designer effectivement c'est pas un terme qu'on entend tous les jours donc tu as commencé à nous parler vraiment de ta passion pour la voix de manière générale mais est-ce que tu peux nous dire très concrètement du coup sur un jeu comme Sifu en quoi consiste ce métier en fait ? Sur Sifu en fait ça a commencé très tôt ça commence déjà juste avec les textes qui sont faits par les écrivains les narrative designers et moi mon travail c'était déjà de faire des versions robots des phrases qui vont être dans le jeu pour tester tous ces textes en jeu et voir si c'est pas trop long si on veut retourner une phrase ou si là pour le joueur ça va être un peu compliqué. confus qui est tel mot ou tel mot et donc ça ça nous permet vraiment d'itérer et de tester plusieurs lignes dans le jeu en entier avant d'envoyer toutes ces lignes à des studios externes pour enregistrer les acteurs donc il y a eu avant un casting d'acteurs aussi. Puis après moi je vais récupérer tous les enregistrements leur faire une petite post-production s'il y a besoin mettre des effets pour certains personnages ou quoi. Après les intégrer de nouveaux enjeux tester que tout fonctionne bien voir avec les autres équipes si tout le monde est d'accord sur s'il n'y a pas de choses à revoir ou quoi. Puis après les faire en plusieurs langues aussi s'il y a besoin donc c'est vraiment du début de l'écriture jusqu'à la fin on vérifie que les sous-titres sont bien synchros avec la voix et des choses comme ça quoi. Je crois en plus que sur Sifu il y a eu une problématique particulière parce qu'on rappelle que un des concepts centraux du jeu c'est le vieillissement du personnage principal et ça aussi bien sûr ça a une incidence sur la façon dont on travaille la voix. Oui en fait on a utilisé un des plugins développé par l'IRCAM qui s'appelle TRAX pour vieillir ou rajeunir la voix de notre personnage. En gros on s'est dit la voix qui est enregistrée par l'acteur c'est la voix moyenne et nous on rajeunissait un petit peu cette voix ou la vieillissait un petit peu pour correspondre à l'âge du personnage en jeu. Donc c'est vrai que grâce à ça on n'a pas eu à enregistrer plusieurs acteurs pour les personnages principaux vu qu'on peut jouer une femme et un homme. Donc ça nous a bien fait gagner du temps parce que sinon ça aurait été très très long d'avoir tout en triple voire quadruple fois. Et donc Vincent programmeur audio tu l'as dit à l'époque pas beaucoup de ressources aujourd'hui un peu plus mais de la même manière je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça reste un peu mystérieux. Je veux dire concrètement qu'est-ce que tu fais dans un studio ? Même pour moi c'est mystérieux. En fait historiquement je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un programmeur dans une boîte de jeu c'est quelqu'un qui va coder des lignes de code qui c'est la personne qui est derrière son ordi qui fait le cœur du jeu. Donc vous avez forcément des gens qui sont spécialisés dans différents domaines, vous êtes spécialisés dans le moteur graphique pour ce qui s'est fait chez l'écran, des spécialités en gameplay, des programmeurs animation, interface graphique et j'en oublie certainement d'autres. Et en fait naturellement la spécialisation de programmeurs audio est arrivée mais historiquement c'était des... Je crois que j'avais vu des interviews à l'époque chez Square, donc chez les gens qui bossent sur Final Fantasy à l'époque c'était... Il y avait des petites équipes et des fois c'était le compositeur qui faisait aussi la programmation audio et qui faisait aussi d'autres programmations, enfin c'était des gens qui faisaient un peu tout. Maintenant quand on bosse sur des gros jeux, des gros jeux AAA, il faut quand même se spécialiser là-dessus. Donc de la même manière qu'on a un moteur graphique où il faut afficher des choses à l'écran, vous avez un moteur audio. Donc à la base il faut jouer des sons mais c'est plus compliqué que ça, il faut déjà jouer les sons au bon moment, vous avez des sons qui sont en 2D que vous entendez de la même manière à gauche et à droite. Vous avez un moteur, ce qu'on appelle un moteur de spatialisation audio où en fait vos sons, vous entendez bien que si vous êtes dans un jeu, vous allez entendre des ennemis qui sont sur votre droite, vous avez un feu de camp sur votre gauche, vous avez un moteur avec plein d'algorithmes mathématiques qui vont simuler ces positions 3D pour que vous entendiez et que votre cerveau soit capable de reconstituer la position de ces choses-là. De la même manière vous avez plein d'effets en temps réel. L'exemple que j'aime bien donner c'est, imaginez vous avez une boîte de nuit dans un jeu, vous entendez de la musique très forte, vous êtes à l'extérieur donc vous n'allez entendre que les basses, des gros boum boum. Dès que vous imaginez, vous vous rapprochez de cette boîte de nuit avec votre personnage, vous allez ouvrir la porte et progressivement quand vous allez rentrer, vous allez entendre tout le spectre audio. Ça c'est des effets en temps réel qu'il faut programmer parce qu'on ne sait pas quand le joueur va ouvrir cette porte. Donc c'est plein de choses comme ça qu'il faut intégrer au moteur audio. Donc le thème de cette table ronde pour rappel c'est de la composition à l'intégration. Donc on va bien évidemment beaucoup y parler de collaboration avec les compositeurs et compositrices bien sûr, mais pas seulement. On va parler plus généralement vraiment du son dans le jeu vidéo et à ce sujet commençons très simplement par le commencement. La première question que j'aurais à vous poser c'est dans le développement du jeu, à partir de quel moment vous commencez vraiment à être impliqué ? Question peut-être un peu naïve mais on imagine que travailler sur le son d'un jeu c'est difficile à faire tant qu'on est vraiment encore dans la phase de conceptualisation du jeu. Tant qu'il n'y a pas déjà un prototype jouable, on va dire, fonctionnel du jeu. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous commencez un peu avant ? Comment ça se passe ? Moi dans mon cas en fait, tant que vous n'avez pas de moteur audio, vous ne pouvez pas jouer de son dans le jeu. Donc on intervient assez vite finalement. Mais c'est vrai qu'il y a différentes phases, ça dépend de la quantité de travail, ça dépend de la grosseur du studio. Il faut que le moteur audio soit soit là le plus tôt possible. Les sound designers et les créateurs de contenu peuvent commencer à faire les sons en parallèle mais il faut quand même qu'ils aient les bases assez tôt. Plus on avance dans une production, une grosse production triple A, certains chantiers vont peut-être arriver plus tard. Alors, tant qu'on n'a pas tous les sons du jeu, tant qu'on n'a pas, si vous avez un open world, tant que vous n'avez pas tout le compte du créé, vous n'avez pas les musiques qui sont finalisées, vous ne pouvez pas tout faire. Les phases d'optimisation arrivent à la fin par exemple, donc dans mon cas, c'est quelque chose qui arrive sur toute la durée d'un projet. C'est vrai que pour nous, ça commence vraiment dès le début, comme on est plus petit, on va utiliser des moteurs audio déjà faits aussi, comme WISE par exemple. Là, ça va arriver en même temps que le premier prototype du jeu, donc on va pouvoir commencer de suite à nous faire aussi des prototypes en son et voir aussi comment est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, à quel point on pousse le curseur aussi de développer le son dans le projet. Et ça nous permet de tester aussi des choses, si c'est trop compliqué à mettre en place ou si ça prend trop de ressources aussi. Ça permet, en étant là dès le tout début de la création, de voir ces problématiques-là pour plus tard. Et toujours avec toi, Lauriane, justement pour la partie voice design. Ce qui est très intéressant, c'est que tu commences donc à travailler sur cette thématique avant même, comme tu me le disais, l'enregistrement des voix. Mais du coup, qui sont tes premiers interlocuteurs sur ce sujet ? On suppose que ce sont les auteurs, les narratifs designers, mais quelle est la nature de ton travail avec ces personnes-là au tout début du développement ? Au tout début, il va y avoir aussi avec des programmeurs et des game designers aussi, pour gérer aussi comment les dialogues se lancent en jeu. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil pour lancer les dialogues ? Où sont écrits les dialogues, tout simplement, parce qu'il faut créer tout ça. Mais au départ, on va dire que moi, je vais juste suivre l'écriture des écrivains et des narratifs designers. Puis au moment où ils vont vouloir tester les choses, voir si leurs idées sont bonnes ou si là, c'est vraiment pas ouf ce qu'ils ont écrit et donc ça ne marche pas en jeu. Là, moi, je vais faire des voix robots, donc utiliser des logiciels qui vont faire des voix avec des lignes et puis les intégrer en jeu. Et en fait, ça va se lancer vraiment comme si c'était des dialogues avec des acteurs, sauf que c'est des voix robots. Et des fois, ça peut, là, sur Sifu, c'est resté vraiment pendant plusieurs mois avec ces voix robots. Donc pour toute l'équipe, tout le monde entendait ces voix. Donc j'avais essayé de faire quand même des choses un peu détaillées, pas que tout le monde ait la même voix, parce que sinon, je pense qu'on serait tous fous à l'entendre chaque jour pendant plusieurs heures. Donc c'est vraiment ce truc-là. Et puis après, recorriger des choses aussi. Parce que moi, j'avais la main aussi sur les fichiers texte en jeu. Comme ça, on n'avait pas besoin d'appeler les programmeurs chaque fois pour qu'ils fassent des changements. Et je pouvais faire directement les changements en moi-même. Donc le narrative designer venait me voir en disant, OK, cette phrase, on va la changer. Ou pour accéder à cette phrase, il va falloir que le joueur ait tel choix et fait tel choix dans un autre niveau. Et donc moi, je pouvais régler tout ça après en jeu et modifier directement tous ces aspects-là aussi. C'est vrai que c'est intéressant, la partie dont tu parles, parce que je ne sais pas si tout le monde se rend compte de toute la partie prototypage dans un jeu. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Quand vous êtes sur un jeu en développement, en interne, vous avez un jeu qui n'est pas fini. Vous avez plein de bugs partout. Le framerate peut être un peu lent. Et dans le cas, quand c'est le début du développement, des fois, il n'y a pas de voix du tout. J'ai déjà bossé dans une boîte où au début, c'était juste quelques lignes de dialogue qui avaient été écrites. Mais c'était juste du texte qui s'affichait à l'écran avec une durée pour dire qu'il faut que ça reste tant de temps. Mais quand vous êtes un artiste, un game designer, que vous voulez vous jouer à la version un jour J du jeu, si vous n'avez rien du tout, vous avez juste les dialogues, vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est difficile d'itérer sur votre propre travail si vous n'avez pas ça. Tout comme je sais que pour les musiques, on peut mettre des musiques temporaires, des fois juste pour donner un espèce de feeling, pour se rendre compte. Et ça aide aussi au moral des équipes globalement de voir qu'il y a des choses qui changent, qui évoluent. Parce que sans le son, ça serait un peu déprimant de bosser sur un jeu incomplet avec rien du tout d'audible pendant des semaines. Mais sur ça, par exemple, on avait les cinématiques artistes qui n'en pouvaient plus d'entendre les voix robots parce qu'eux, c'était vraiment, ils travaillaient toute la journée sur 30 secondes de scène. Et juste, ils nous ont dit, est-ce qu'on ne peut pas avoir des vraies voix ? Et en fait, on a enregistré des gens du studio pour faire des voix placeholder, pour placer des voix et que ça soit plus agréable pour eux à écouter toute la journée. Et à placer aussi, parce qu'eux aussi à la main, ils faisaient les lèvres, enfin ils faisaient le mouvement des lèvres. Donc ils devaient vraiment faire attention au son et à la voix. Et donc, pour que ça soit plus agréable, on a enregistré des gens au studio pour faire un truc plus joli et plus sympa quand même à écouter. De ce que je comprends de vos réponses, vous avez quand même globalement des métiers assez complémentaires, on va dire. Pourtant, on voit bien que vous travaillez sur des problématiques qui se rejoignent totalement. Du coup, je voudrais vous demander, on va se livrer à un exercice un peu de pensée. Imaginons qu'un jour, vous soyez tous les deux dans le même studio à travailler sur le même jeu. D'après vous, quels seraient vos premiers échanges ? Comment se passerait la collaboration entre vos deux profils ? Je précise que nous n'avons pas du tout répété cette séquence. Absolument pas, jamais. Tout peut arriver. Moi, je sais que moi, en tant que programmeur, c'est souvent les Sunziner ou les Voice Designers qui viennent me voir, soit directement Sunziner, soit leur chef, avec un besoin précis. Par exemple, je voudrais faire ça ou il me manque tel outil. Et donc, j'imagine, si jamais, si on était amené à bosser ensemble, tu me dirais, voilà, j'ai tel problème dans mon pipeline, dans mon... Je ne sais pas comment traduire pipeline. Chercher, le but aussi d'ici, c'est de chercher des mots qui sont compréhensibles par tout le monde, et des fois, c'est difficile. Moi, comme je bosse depuis des années dans un studio britannique, je ne sais plus parler français. Mais, du coup, moi, en tant que programmeur, j'estime que ma tâche principale, c'est de rendre la vie plus facile aux artistes. Donc, j'imagine, tu viendrais avec un problème précis ou une idée artistique, et on pourrait en discuter, voir ce qu'il est possible de faire. Des fois, pendant une phase de prototypage, on peut faire un peu ce qu'on veut pour voir, tiens, ce serait intéressant de faire ça avec les voix, mais est-ce qu'on peut faire ça en temps réel dans le jeu ? Est-ce que ça ne va pas faire baisser le framerate ? Est-ce que ça rentre dans le budget ? C'est comme ça que je le verrais. Je suis tout à fait d'accord aussi. Parce que c'est vrai que là, à Slow Club, on n'a pas vraiment de programmeur audio. Donc, il y a un des autres sound designers qui est avec moi qui aime beaucoup plus que moi, tout ce qui est technique, programmation et tout. Donc, lui, il aimerait se spécialiser là-dedans. Et donc, c'est avec lui qu'on voit un peu tout ça, tous ces trucs. Ah ouais, ça serait incroyable si on avait cette feature, en fait, dans le jeu. Mais est-ce que c'est possible de la faire ? Est-ce que ça ne va pas juste faire cracher le jeu chaque fois ? Ou ralentir notre jeu pour que ça soit plus joli ? Donc, il y a toutes ces problématiques. Et c'est vrai qu'un programmeur audio, moi, je viendrais avec des idées un peu folles. et tu me dirais, ça, c'est non. Ou ça, OK, on peut faire comme ça. Je me souviens, dans différentes boîtes où j'étais, comme j'avais toujours un chef au-dessus de moi, il y a toujours un sound designer super enthousiaste qui venait me voir. Ça sert trop bien si on faisait ça dans le jeu. Et mon chef qui me regarde dit, non. Parce que ça ne rentre pas dans le budget. Mais bon, on peut essayer discrètement. Donc là, du coup, on a commencé à toucher à un sujet qui est évidemment passionnant, qui est celui de la collaboration entre la technique et le créatif dans le développement d'un jeu. Tu le dis, Vincent, donc toi, a priori, ton rôle, c'est justement de faciliter le travail du créatif. Mais est-ce que tu dirais que toi-même, dans ton métier, tu as quand même une influence, quelque part, sur le créatif ? Est-ce que quand tu discutes, justement, avec des game designers, tu as aussi, entre guillemets, ton mot à dire, peut-être des choses sur lesquelles tu vas leur inspirer, des choses qu'ils n'envisageaient pas comme faisables, mais qui le sont, en fait ? En fait, je pense, c'est surtout sur la partie technique où j'ai eu une influence, parce que, d'une certaine manière, c'est un peu moi qui ai le dernier mot, parce que si quelque chose n'est pas faisable, il faut se rendre compte que les effets temps réels dans un jeu, ça peut être assez coûteux. C'est des algorithmes, c'est des maths, et des fois, ça peut faire exploser le budget. Donc si vous avez un très bon son, mais que le jeu ne tourne plus, c'est un peu compliqué. Et souvent, vous avez des directeurs qui vont allouer un budget à chaque département, et du coup, l'audio, en général, malheureusement, c'est encore, des fois, on a moins 20% de CPU. On ne peut pas, parce que le reste, c'est des trucs plus importants, comme faire tourner, il faut que le jeu s'affiche, tout bêtement. Mais, donc, la partie technique, je vais avoir quelque chose à dire là-dessus. Pour la partie artistique, en fait, c'est pareil, c'est avec l'expérience, mon expérience dans d'autres studios, je peux, des fois, des fois, un artiste peut venir me voir avec une idée précise, et en fait, je me rends compte que ce n'est pas, ce qu'il veut faire, je vois ce qu'il veut faire, mais la manière dont il décrit, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire, il faut le faire autrement. Mais, après, c'est ma vision vraiment personnelle, je ne m'estime pas artiste, j'estime que, enfin, j'ai déjà essayé de composer la musique dans le passé, et c'était très nul, donc je me dis, je vais laisser les artistes faire leur boulot. Mais, voilà, j'essaie de ne pas empiéter, je ne vais pas dire un son zénor, mais c'est nul ce que tu as fait. Et toi, Lauriane, finalement, en fait, ce que tu fais chez Slow Club, c'est en quelque sorte un peu l'agrégation de plusieurs métiers, donc tu es quelque part aussi bien dans le technique que dans le créatif, et du coup, cette dualité, pour toi, comment elle se passe, comment tu la vis pendant le développement d'un jeu ? Je la vis plutôt bien, parce que, pour moi, c'est presque plus difficile de créer que d'être dans de la technique pure, et c'est pour ça que le voice design, c'est pas mal, parce que c'est vraiment des fichiers Excel, du code, ou des trucs très basiques, très fermés, et c'est vrai que la création, j'ai du mal à me resserrer sur quelque chose, et je mets très longtemps avant d'avoir quelque chose de bien précis. Ça me prend beaucoup plus de temps, en fait, que la technique, au moins, on l'apprend, et après, tu peux juste l'appliquer, que la création t'apprend toujours, tu découvres de nouvelles façons de créer, et c'est vrai qu'à Slow Clap, c'est pas mal, parce qu'on fait tous les métiers du son en un seul poste, vu qu'on n'est pas une grosse équipe, on s'entraide, bien sûr, entre nous, mais c'est vrai qu'on fait un peu tout, et donc je vais faire autant de la création que de la technique, intégrer mes sons en jeu, débuguer mes sons en jeu aussi, donc c'est vrai que si j'ai des soucis, je vais voir les programmeurs du studio, je ne vais pas juste rester et galérer comme ça, et essayer de ne pas tout casser, mais ça va être plutôt, ça va être quand même un truc, on va être au milieu, entre la création et la technique, et il faut être capable de se débrouiller un peu partout, mais si on a des soucis, on demande à des programmeurs, à des gens qui sont spécialisés là-dedans, mais on fait un peu tout quand même, globalement, et c'est assez plaisant, surtout en début de carrière, je trouve que c'est bien de toucher à tout, et comme ça on peut aussi savoir qu'est-ce qui nous plaît le plus, comme là j'étais a priori plus intéressée par la création, et petit à petit je dérive vers quelque chose de plus technique, ou plus bureautique presque, parce qu'il y a beaucoup de fichiers Excel pour le voice design, et je suis très efficace là-dedans, ce qui n'était pas très attendu pour moi, mais voilà c'est assez marrant. J'aimerais juste rebondir ce que tu dis, je trouve que c'est vachement important ce côté autonome, que l'artiste soit autonome, parce que c'est vrai que dans des grosses boîtes, quand chaque personne est tellement spécialisée, c'est vrai que des fois c'est plus simple de demander à une personne, tiens je ne comprends pas ce qui se passe là, quelqu'un du QA ou quelqu'un de technique, alors que quand, en tant qu'artiste audio, s'il y a un truc qui ne va pas dans le jeu, tu as envie de comprendre toi-même ce qui ne va pas, comme ça tu vas demander à quelqu'un, si la personne n'est pas là, ou elle n'est pas disponible, ou elle va te répondre deux jours après, et quand tu parles de débug, je crois que c'est en partie les programmeurs qui font ça, on met en place des outils de débug, pour que typiquement l'audio, si vous entendez, qu'est-ce qui se passe s'il y a un bug audio ? Vous entendez qu'il y a un truc qui ne va pas, mais vous ne savez pas trop ce qui se passe, des fois c'est juste, le volume n'est pas bon, ou alors, tiens, ce son, on l'entend là, alors qu'on est censé l'entendre là-bas, et on reste des êtres humains, c'est très compliqué de juste débuguer à l'oreille, donc il faut mettre en place des outils de débug, pour visualiser un peu ce qui se passe, voir à quel moment de la chaîne ça ne va pas, et je trouve que c'est important qu'il y ait de la communication entre la personne qui est plus technique et l'artiste, pour comprendre justement que finalement les deux se comprennent bien, et que l'artiste soit le plus autonome possible pour ne pas perdre de temps. Complètement, et même des fois, nous on va entendre que ça ne marche pas, alors que les équipes de QA vont se dire « Ah non, mais là tout va bien », et c'est vrai que comme nous on sait quel son ça doit faire, quand on va se balader dans le jeu, on va vouloir corriger tout ce qu'on entend nous-mêmes, et pas aller embêter quelqu'un qui ne va même pas forcément entendre qu'il y a un souci, parce que pour lui c'est genre « Ah oui, il y a le son de cascade, mais c'est un son de cascade, que nous on va être là « Ah non, mais le son de cascade, il n'a pas la bonne fréquence, ça n'a pas du tout », alors qu'il n'y a personne qui l'entend avare nous, mais on sait qu'il y a un problème, et c'est bien de pouvoir le corriger nous-mêmes, et aussi c'est vrai que les programmeurs ont énormément de choses à faire, et donc ils n'ont pas forcément du temps pour corriger le petit truc de son qui ne marche pas ici, donc c'est bien aussi que nous-mêmes on puisse le faire. Et alors justement Vincent, tu parles de la difficulté de communication dans des grandes entreprises, pour se rendre compte un peu de cette problématique-là, mais aussi tout simplement de la richesse des métiers du son, toi qui as du coup pas mal d'expérience maintenant dans le travail chez les studios AAA, est-ce que tu peux nous faire une liste, peut-être pas exhaustive, mais un aperçu de tous les métiers différents qu'il va y avoir dans l'équipe audio d'un studio ? Typiquement, dans les boîtes comme Rocksteady ou Ubisoft, à ma connaissance, ça part toujours, il y a une équipe de sound designers, c'est souvent les plus nombreux, c'est ceux qui vont créer le contenu, là-dedans vous allez avoir des sound designers spécialisés, comme toi spécialisé dans les voix, et c'est vrai que je pense que ça arrive de plus en plus des gens en spécialisation. Il y a un métier que je ne connaissais pas avant qui est le technical sound designer, ça commence à se répandre, donc un sound designer qui, c'est pas forcément qui arrive à coder, mais qui a des compétences en algorithmique et en scripting par exemple, qui sait faire du Python, donc un sound designer qui est capable de faire ses propres outils d'une certaine manière, ça ce genre de profil, c'est très demandé dans l'industrie, vous allez avoir dans le QA, donc pour le debug, tout ça, vous allez avoir des, on essaye d'avoir des gens qui ont une sensibilité à l'audio, parce que sinon, quelqu'un qui joue au jeu toute la journée, il va voir les bugs de gameplay, les bugs graphiques, mais il ne va pas entendre un bug audio, vous essayez d'avoir des gens un peu spécialisés là-dedans, vous avez les musiciens, de plus en plus, j'ai quand même l'impression que les musiciens sont externes, donc ils ont leur propre boîte et on fait appel, c'est de manière contractuelle. Après, vous avez différents niveaux de hiérarchie, au-dessus des sound designers, vous avez le lead sound designer, vous avez le directeur audio, moi en tant que programme audio, j'avais le lead programme audio Ubisoft, et alors que c'est dit, j'espère que je n'en oublie pas, sinon je vais me faire tuer. Alors moi, il y en a un qui me vient en tête, tu me diras si ça paraît pertinent ou pas, mais c'est le mixeur audio, et j'ai envie d'en parler, parce que justement, tu commençais à parler de la question de la spatialisation du son, toi tu codes aussi la partie du moteur qui va permettre de faire ça, mais du coup, les personnes qui s'occupent du mixage derrière, comment tu collabores avec elles, parce que je suppose que du coup, leur travail est conditionné à ce que, entre guillemets, tu leur permets de faire dans le moteur audio. Les personnes qui mixent, c'est les sound designers, et le lead son designer et le directeur audio. En fait, il faut imaginer, imaginez vous bosser dans l'événementiel, je ne sais pas, vous animez un festival, vous êtes derrière la régie audio, vous avez une grosse table de mixage, dans le jeu vidéo, vous avez un millier de tables de mixage virtuelles, et vous ne savez pas à l'avance ce que le joueur va faire, donc il faut avoir une stratégie pour que le mix audio soit tout le temps cohérent. Donc typiquement, la plupart des boîtes utilisent WISE, qui est un moteur audio déjà existant, ça fait des années qu'ils font ça, c'est plus simple d'acheter une licence pour un moteur audio existant et de construire par-dessus que de reconstruire, de refaire un moteur audio de zéro, comme les boîtes qu'utilisent Unity ou Unreal Engine, c'est plus simple d'utiliser un moteur de jeu existant. Donc dans WISE, vous avez plein de petits boutons, des potentiomètres, vous pouvez régler le volume à l'échelle de votre son. D'ailleurs, les sons vont aller dans ce qu'on appelle des bus de mixage, je crois que ce concept existe aussi dans les tables de mixage, qu'imaginons par exemple un instant T dans le jeu, vous avez les musiques, les dialogues, les sons de combat, et vous avez des sous-catégories pour les sons d'épée, les sons de flingue, tout ça, les sons de l'interface graphique, vous avez tout un tas de catégories comme ça, il faut créer des règles qui vont s'appliquer en temps réel pour dire, tiens, là on rentre dans une cinématique, il faut faire rentrer les dialogues et la musique en premier plan et baisser un peu les sons de combat parce qu'on ne veut pas que ça soit fouillis. Et en fait, c'est toute la partie compliquée de comment est-ce qu'on mixe un jeu quand on ne peut pas, surtout les AAA où vous ne savez pas à l'avance combien il y aura d'ennemis à tel endroit, est-ce que ça va être le fouillis ou pas quand vous avez potentiellement des milliers de sons qui peuvent jouer en même temps, ça peut très vite venir le bordel, il faut établir des règles comme ça, donc c'est un ensemble d'outils, des outils logiciels ou des outils dans le jeu lui-même. Mais en général, de ce que j'ai vu, les sound designers font des sessions où ils jouent, des sessions d'écoute, donc ils se concentrent vraiment, ils sont dans leur studio, ils peuvent faire des mutes, muter certains sons pour entendre certaines parties et c'est là qu'ils font une review, qu'ils disent, tiens, tel dialogue, ça peut être très minutieux, on ne se rend pas compte, mais imaginez un jeu avec des milliers et des milliers de dialogues, il faut que chaque ligne de dialogue soit passée en revue, déjà en amont, il faut que le dialogue lui-même, la phrase ait été validée, il faut que ce soit enregistré, il faut que ça ait été intégré dans le jeu et il faut s'assurer qu'elle ait mixé au bon volume. Donc on ne peut pas dire, tiens, on a des milliers de lignes, c'est impossible de toutes les tester, donc on ne va pas les tester, il faut que ce soit testé. Même je rebondis là-dessus, c'est vrai qu'il y a aussi, selon les plateformes, il y a des normes aussi en son, exactement comme au cinéma ou à la télé où il y a la R128 pour limiter les sons et pas qu'on ait des trucs qui nous éclatent les oreilles et d'autres super faibles, nous aussi en jeu vidéo, il va y avoir ça et donc c'est pris sur une heure de jeu et donc effectivement, on va faire des sessions comme ça où on joue au jeu et on va mixer en temps réel à ce son, il nous a pété les oreilles, ok, on descend, là, cette phrase, on l'a moins bien entendue, on la monte un petit peu et il y a toute une grande partie comme ça de mixage qui peut durer plusieurs semaines, voire mois, si c'est vraiment un gros truc. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de mixeur, quelqu'un qui va faire juste ça, mais c'est plus l'équipe, les sons de lignes qui vont s'occuper de ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question Florian ? Tu as tout à fait répondu à ma question. Je voudrais maintenant revenir du coup à la partie composition du sujet de cette table ronde, revenir un peu au sujet de la musique qui nous intéresse tous. Je vais poser un petit peu la même question qu'au début. Selon vos expériences, les questions de l'intégration de la musique spécifiquement, à partir de quand elle commence à intervenir dans le développement d'un jeu ? Je dirais très tôt aussi. Dès le début, le plus tôt possible, même si c'est le mieux. Oui, je suis d'accord. Après, c'est tout le problème. Je crois que tu voulais parler de Détroit plus spécifiquement à Florian. J'ai une question pour toi. C'est vrai. Du coup, je te spoil ta question. Vas-y, vas-y. Sur Détroit, Become Human à Quantic Dream, on a eu trois compositeurs. Ce n'est pas vraiment ma partie, mais je peux vous dire ce que je sais là-dessus. Ce n'était pas mon métier, mais il y avait une personne qui s'occupait de la supervision avec les compositeurs. Ce sont des personnes qui n'étaient pas sur site, mais il fallait communiquer avec elles pour un peu les guider dans la composition et l'intégration. Mais je ne sais plus exactement à quel moment. Après, ça dépend des jeux. Mais pour un jeu Quantic Dream, c'est difficile de demander à un compositeur de définir des musiques si le jeu n'est pas encore fini. Surtout pour un jeu Quantic Dream qui est un jeu un peu linéaire. C'est la frontière entre un jeu linéaire et non linéaire. C'est mieux d'avoir les séquences finies pour composer. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir les compositeurs le plus tôt possible. Sinon, vous n'avez pas de musique pendant des années. C'est compliqué. Surtout qu'après, il faut juste courir pour tout mettre en place. Il y a aussi un travail sur Sifu. C'était mon lead qui s'est occupé de partitionner la musique pour la rendre interactive. On travaillait avec Owi, qui est un compositeur chinois et qui n'avait jamais fait de jeux vidéo avant. Ils étaient en discussion tout le temps pour avoir chaque fois des nouvelles... On envoyait des extraits du jeu, enfin du jeu, de ce à quoi ressemblait le jeu, parce qu'au début, ça ne ressemblait pas tout à fait à ce qu'il y a maintenant, ou juste des concepts art pour qu'il ait l'idée de à quoi va ressembler le niveau sur lequel il va faire la musique. Après, c'était mon lead qui reprenait sa musique, qui la découpait, qui faisait les intentions après, qui mettait les intentions interactives et qui le mettait dans le moteur de jeu et tout ça. C'est vrai qu'il y a tout un travail après la composition pour l'intégrer aussi en jeu. C'est vrai que si ça arrive tard, il y aura quelqu'un dans l'équipe qui va vraiment galérer et qui va tout faire très très vite pour rattraper le retard. Oui, je pense que c'est mieux si les musiques sont composées assez vite et puis quitte à ce qu'elles soient modifiées un peu plus tard. Parce que je pensais, ça m'était sorti de l'esprit, mais finalement, on parle souvent de musique dynamique maintenant alors qu'à une époque c'était moins répandu. Quand vous avez de la musique dynamique, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est de la musique qui va changer en fonction de vos actions, de plein de choses. Donc finalement, c'est comme les problématiques de mixage d'un jeu, on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Des fois, vous allez travailler avec des compositeurs qui viennent du cinéma, qui ont l'habitude de bosser pour des médias linéaires et il faut leur dire que votre musique, il faut qu'on puisse changer à n'importe quel moment, changer toutes les couches et tout ça. Des fois, la personne vous regarde mais de quoi vous me parlez ? Et je sais que... Donc il y a un vrai travail des allers-retours où la personne va vous envoyer des musiques. Il faut qu'elles soient testées dans le jeu. Vous avez déclenché le changement à un certain moment, vous avez simulé ces choses-là et il faut voir est-ce que ça marche ou pas. C'est un vaste sujet et je dédicace à Fanny qui s'y connaît beaucoup mieux que moi là-dessus. Mais il y a tout un tas de problématiques de synchronisation. Est-ce que vous changez la musique sur le temps ? Quels effets vous voulez faire ? On pourrait en parler pendant des heures. Il faut des allers-retours avec les compositeurs. Et pour toi, Lauriane, une question un peu plus civique sur le côté sound design justement des choses. Comment on s'assure de la complémentarité, j'ai envie de dire, entre la musique et le sound design ? Au début, on va travailler sans musique parce que soit elle n'est pas faite, soit elle n'est pas encore complètement finie. Et après, quand c'est au niveau du mixage, on va tester avec la musique et des fois, c'est vrai qu'on peut se dire, il y a tel son qu'on l'entendait très discrètement à la base et là, on ne l'entend juste plus du tout donc on va devoir revoir des équilibres comme ça. Mais en fait, globalement, la musique, ça va être un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que le jeu peut fonctionner sans, mais si on met la musique, ça apporte vraiment quelque chose, ça apporte des informations et puis ça rend aussi ça rend encore plus puissant à chaque scène. Donc c'est vrai que nous, on travaille essentiellement sans la musique et à la fin de notre travail, on écoute ce que ça donne avec la musique pour voir si on n'a pas fait des trucs qui sont aussi trop musicaux parfois qui peuvent être, qui peuvent ne pas coller en fait avec la musique et on peut, comme ça, de toute façon, on essaye, on a toujours en tête qu'il y aura de la musique par-dessus donc dans nos créations, on va aussi se dire ah ça, je ne vais pas faire une mélodie parce que ça ne va pas coller ou alors on essaye, si on veut vraiment une mélodie, on peut essayer de coller avec l'aspect, avec l'idée dans les musiques utilisées par exemple sur Sifu, tout ce qui est menu, interface utilisateur, tous les sons comme ça, ça va être des sons faits avec des taïcos, faits avec des cymbales, faits avec des instruments traditionnels et donc ça reste dans cette boucle musicale et ça ne choque pas en fait, ça ne nous sort pas complètement de trucs et donc ça participe aux liens entre les sons et la musique. Et est-ce que dans ton expérience, il y a eu des situations où malgré tout, il y a eu une musique qui a pu arriver à un moment du développement où tu te dis d'un coup d'un seul tel sound design marcherait peut-être mieux avec ça ou inversement des cas où tu sais que le sound design a pu inspirer une partie de la musique ? Non, il n'y a pas eu de trucs comme ça mais je pense que c'est parce que tous mes sons sont vérifiés par mon lead. C'est lui aussi qui fait la cohérence entre toute l'équipe audio pour ne pas qu'on ait des sons qui sont complètement opposés entre deux sound designers. Et comme c'est lui qui fait la musique aussi, il a en tête à quoi ça va ressembler et qu'est-ce qu'il faudrait faire ou plutôt ne pas faire pour que ça colle. Donc il n'y a pas eu de moment où je me suis dit non, ça ne marche pas du tout. C'est plutôt vraiment un truc genre ça rend super bien avec la musique donc c'est trop bien. Ou il y avait des... J'ai tendance à un peu sous-mixer tout ce que je fais donc que ça soit un peu plus discret. Et donc là, je montais un petit peu tout pour que ça s'entende quand même avec la musique. Et je voulais terminer avant les questions du public sur une question un peu large dont j'ai bien conscience qu'elle est un peu audacieuse parce que vous êtes tous les deux quand même très jeunes. Mais voilà, je voudrais quand même vous poser la question de le futur de l'audio dans le jeu vidéo. On a pu entendre certaines personnes, on peut encore régulièrement entendre certains grands noms de l'industrie que je me garderais bien de nommer, se lamenter que le son reste encore aujourd'hui un peu le parent pauvre dans le développement du jeu vidéo. Déjà tout simplement, est-ce que vous seriez d'accord avec ce genre d'affirmation ? Non. Franchement, en venant de l'audiovisuel, je peux dire qu'en jeu vidéo, on est bien parce que vraiment dans l'audiovisuel, surtout en France, mais on est vraiment à la fin de la fin, on doit juste courir très vite pour rattraper les retards de tous les gens avant et on arrive vraiment juste avant que le film soit fini et que ça soit diffusé. Donc c'est vrai qu'en jeu vidéo, on a cette chance de pouvoir arriver plus tôt et de pouvoir prendre le temps, de travailler et il y a vraiment un budget qui est alloué pour le son, il y a vraiment des... On a notre place dans l'équipe et on n'est pas juste un truc à la fin pour faire joli. Donc je dirais que quand même en jeu vidéo, on est bien et ça a tendance à s'améliorer, je trouve. C'est vrai que les mentalités changent beaucoup. Déjà, le simple fait qu'on ait ces métiers à part entière maintenant que ce soit officiel alors qu'avant, c'était des personnes qui faisaient autre chose et qui... Voilà, comme les gens qui composaient la musique qui étaient programmeurs ou autre chose. Et c'est vrai que je... Finalement, les jeux dont on dit parler dans tous les jeux dont on parle depuis tout à l'heure dans la précédente table ronde, c'est à l'époque, finalement, il y avait... La musique était... La musique dans un jeu, c'était quelque chose presque un peu à part qui était en plus. Déjà, la majorité des jeux ne faisaient pas de musique dynamique. C'était juste typiquement les musiques de No Moe et Matsu dans Final Fantasy. C'était des musiques... La boucle a été composée pour que vous puissiez l'écouter à l'infini sans vous lasser plus ou moins. Et maintenant, ces problématiques-là changent pas mal et les médias changent. Après, d'un point de vue technique, c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'on a des moteurs graphiques de plus en plus puissants parce qu'il faut que ça tourne sur des télés de plus en plus grosses, sur des consoles de plus en plus puissantes et on a l'impression que l'audio, ça ne monte pas avec la même vitesse. Du coup, c'est peut-être aussi ça dont tu veux parler. Il y a aussi le côté matériel et le côté technologique. Il y a de plus en plus de technologies qui permettent ce qui est binaural, Dolby, qui permettent d'avoir une reconstitution beaucoup plus fidèle de l'audio mais tout le monde ne peut pas avoir un système 7.1 chez eux. Après, en fait, ça dépend. On a de plus en plus de jeux où la musique et les effets font partie intégrante du gameplay. Du coup, dans ce genre de jeu, il y a beaucoup plus de budget là-dessus. Il faut des gens qui aient cette sensibilité et qui fassent ça alors que, je ne sais pas, avant, ce n'était pas forcément le cas. donc je pense que ces métiers ne sont pas prêts à disparaître. Merci beaucoup à tous les deux. Maintenant, est-ce que nous avons des questions dans le public ? Bonjour. Je voulais savoir, en fait, entre le... Vous en avez déjà un peu parlé mais je voulais un peu clarifier, entre le programmeur audio et le sound designer qui va toucher au moteur audio comme WISE. Les deux, en fait, c'est juste que le sound designer va intégrer des sons dans WISE. Typiquement, un sound designer va créer les fichiers audio qui doivent être lus. Il faut les mettre dans WISE. Il faut régler le mixage et tout ça. C'est le côté vraiment où on a ce terrain commun entre programmeur audio et sound designer. Les deux touchent... En tant que programmeur audio, ça fait dix ans que je fais ça donc j'ai des fois je connais certaines parties du logiciel mieux que d'un sound designer parce que tout simplement j'ai accès au code source donc s'il y a un truc qu'on ne comprend pas, je peux aller fouiller pourquoi ça ne marche pas alors que le sound designer il n'a pas ces outils-là. Mais les deux doivent connaître l'outil d'une très bonne manière. Merci. Bonjour, merci pour cette discussion bien technique et très intéressante. Je voulais vous poser une question sur le feedback sonore. Est-ce qu'il y a des... En général, il y a un son qui arrive lors d'une collision ou peut-être je pense à la musique de Super Mario Bros 1 qui s'accélère à la fin du temps. Est-ce qu'il y a des... Vous avez des règles ? Vous avez... Comment vous décidez des feedbacks sonores qui vont être implémentés ? Et sous question pour Lauriane parce que je ne connaissais pas du tout le métier de voice designer. Est-ce qu'il y a des feedbacks aussi avec les voix ? Pour le feedback, après, tu parles d'un truc assez particulier. En général, il y a une... Pour ça aussi, le métier de directeur audio, c'est... Il y a une personne qui va avoir envie de faire quelque chose de particulier, donc il y a une vision artistique. C'est pas forcément... Le directeur audio a vraiment... C'est son domaine, donc il peut faire un peu ce qu'il veut. Il n'a pas forcément... Il doit... Il a des meetings avec les directeurs gameplay et tout ça. Ça peut être une discussion entre eux. Mais la vision artistique peut venir de n'importe qui. Des fois, dans les studios, il y a une personne un peu tout au-dessus, un peu un gourou qui peut avoir aussi... Ça peut même dire d'un son designer qu'il y a un jour une idée. Tiens, et si on faisait ça ? Tiens, ça pourrait aider au gameplay et rajouter du feedback. Je crois que c'est ça ta question. Après, l'idée de base peut venir de n'importe quel créateur et derrière, il faut que ce soit faisable. Tout bêtement, il faut pouvoir l'implémenter et que ce soit techniquement faisable. Je complète un peu. C'est qu'on va essayer de faire des feedbacks sur un maximum de choses. Au départ, on va se dire OK, on feedback tout et après, on va trier sur l'importance des choses. Mais on travaille beaucoup avec les gens en UI et en UX pour justement savoir qu'est-ce qui est important à feedbacker, comment on... Et après, la façon de comment on feedback quelque chose, ça va plutôt être de notre ressenti plutôt ou s'il y a un effet visuel aussi, là, on va se baser sur ça pour le feedbacker. Sinon, en voix, je pense que tout ce qui est phrases de réaction, ça peut être considéré comme des feedbacks. Par exemple, dans Sifu, les ennemis vont réagir si on attrape une arme ou s'ils nous voient, ils vont dire ah, il est là. Et donc, le joueur comprend que même s'il n'a pas vu encore d'ennemis, il comprend qu'il y a des ennemis qui vont arriver sur lui ou qu'il y a des ennemis qui disent il me faut une arme. le joueur sait que là, il va y avoir quelqu'un qui va se ramener avec une arme ou quelqu'un qui va piquer son arme. Donc, c'est des feedbacks plutôt dans les phrases et dans les intentions aussi de jeu. Mais on ne va pas avoir vraiment des feedbacks plus sur les voix en elles-mêmes, mais sur ce qu'ils vont dire et ce qu'on va leur faire dire aussi. Bonjour, merci pour cet échange. J'aurais une question pour l'organe. En fait, je voulais savoir comment ça se passait pour implémenter des voix mais en mandarin parce que j'imagine que le travail est complètement différent avec les voix anglaises et en fait, est-ce que vous avez eu besoin d'intervenants extérieurs ? Comment ça s'est passé en fait concrètement cette expérience ? Excellente question. Merci. Alors, j'ai appris le mandarin. Non, pas du tout. Oui, on avait des intervenants extérieurs pour vérifier au moins après mais sinon, j'ai fait exactement comme pour l'anglais. Donc, ce qui est bien, c'est que dans Wise, on a, en fait, on peut changer de langue très facilement donc comme les noms des fichiers étaient les mêmes, j'avais juste à coller tout, à implémenter tout au même endroit mais après, pour tout ce qui est débug, savoir si cette phrase est la bonne, là, bon déjà, il y avait des gens extérieurs qui vérifiaient et à Slow Clap, on a un concept artiste qui est taïwanais et donc qui parlait mandarin donc je l'ai énormément embêté en disant est-ce que cette phrase ça veut dire ça ? Est-ce que cette phrase ça veut dire ça ? Et il y a des phrases aussi que j'ai dû découper et en fait, là, je me suis servi de plutôt mon expérience personnelle avec le chant en chantant des langues que je ne comprenais pas et en fait, je n'écoutais pas vraiment la phrase, qu'est-ce qui était dit, j'écoutais juste la mélodie de la phrase et je pouvais découper des mots et sortir, enfin, échanger des mots et comprendre entre grands guillemets qu'est-ce que ça disait juste en écoutant la mélodie et c'est comme ça que j'ai pu intégrer l'audio et modifier l'audio en mandarin mais c'est vrai que ce n'était pas du tout la même façon de faire qu'en anglais, ça demanderait beaucoup plus de concentration qu'en anglais où là, je comprenais et ça allait très vite mais voilà, on avait quand même une vérification de gens qui parlent mandarin et qui étaient payés juste pour ça et ça c'était, je pense qu'on ne peut pas faire ça de toute façon parce que sinon on aurait des phrases qui ne voudraient pas forcément dire quelque chose ce ne serait pas ouf. Bonjour, surtout une question pour Florian, aujourd'hui, il est possible de générer des voix par intelligence artificielle et je voulais savoir est-ce que vous voyez des perspectives ou des possibilités maintenant qui n'étaient pas possibles avant parce qu'il est possible de générer des voix totalement sans forcément passer par des acteurs ou quoi que ce soit ? Oui, alors c'est en discussion pour plus tard mais on est quand même pas encore à un niveau suffisant pour que ce soit les voix finales en jeu mais par contre pour que ce soit des voix comme là j'avais fait avec des voix robots toutes nulles que ce soit des voix vraiment plus bien faites avec de l'intelligence artificielle c'est vraiment en discussion et on se pose la question d'utiliser des logiciels sur ça pour de prochains projets parce que c'est quand même très impressionnant et ça permet de faire des choses vraiment bien mais c'est vrai que dès qu'on pousse un peu au niveau intention de jeu on sent que c'est pas naturel donc c'est utilisable par exemple pour faire peut-être des onomatopées ou des choses un peu basiques comme ça mais c'est pas encore utilisable pour la version finale mais on s'intéresse à ça Mais c'est vrai qu'on a les mêmes problématiques de notre côté c'est vrai que c'est le genre de technologie qui évolue très vite et le rendu est de plus en plus hésissant mais c'est pas pour un jeu où il faut dès que vous voulez avoir une intention et dès que vous voulez avoir de l'émotion dans la voix il y aura des petits trucs qui vont sonner un peu faux si ça a été complètement généré par l'intelligence artificielle donc on n'est pas encore là mais je pense que ça se trouve dans quelques années ça va arriver c'est sûr Merci beaucoup Vincent et Lauriane pour vos interventions on va malheureusement devoir s'arrêter là merci à vous aussi pour votre écoute applaudissements merci à vous merci à vous ...